M. Duval, la question de fond qu'on va se poser au cours des prochains jours, c'est est-ce qu'on peut réduire l'utilisation des pesticides au Québec? La question de fond est une excellente question. Et oui, on peut réduire l'utilisation des pesticides au Québec. Il y a déjà des outils qui sont déjà disponibles. Il y a des méthodes culturelles qui sont disponibles qui permettent de réduire l'utilisation des pesticides. Et c'est déjà disponible, sauf que c'est l'application. Dans certains cas, il y a des coûts importants, il y a des changements de pratiques et il y a des habitudes de changer. Alors tout ça mis en contexte, c'est pour ça que ça prend un peu plus de temps que ce que la population souhaite. J'entendais M. Robert, la semaine dernière, dire qu'il y a des solutions qui ne sont pas si complexes, mais qui sont méconnues. Il y a une part d'éducation à faire aussi auprès des producteurs. Il y a une part d'éducation à faire, oui. M. Robert est parfaitement d'accord avec lui là-dessus, à ce point-là, qu'il y a de l'éducation à faire avec les producteurs, pour mettre en place des nouvelles façons de faire. Comme j'ai mentionné plus tôt, il y a des habitudes qui sont là qu'il faut changer. Écoutez, quand ça fait 15 ans, 10 ans, 15 ans qu'on a des pratiques et qu'il faut changer le même matin, bien écoutez, on est tous un peu comme ça, on est un peu résistants au changement. Et c'est ça qu'il faut passer cette étape-là pour aller plus loin. Je ne veux pas insulter personne, mais est-ce qu'il n'y a pas des producteurs qui optent pour les pesticides parce que c'est une solution facile? On a un problème, on applique tel pesticide, puis le problème est régulé. Dans certains cas, ça peut être vrai. Dans certains cas, non. Parce qu'écoutez, si vous êtes producteur de fruits et légumes, et qu'une invasion d'insectes dans votre champ, si vous avez le choix de le perdre ou d'essayer de le protéger, alors dans certains cas, ça peut être ponctuel. Mais quand on va utiliser des produits en haut cas où il n'y en a pas le même potentiel, c'est là que le discours qu'il faut qu'il change. On avait une habitude d'utiliser ces produits-là comme un genre d'assurance, si vous le permettez. Et il faut aller plutôt dans un côté traitement. Comment on fait avec les antibiotiques? Les humains, maintenant, on n'utilise plus les antibiotiques en prévention pour la grippe. On sait que ça ne fonctionne pas. On va l'utiliser si on a un effet secondaire, une pneumonie, une laryngite, une infection de la gorge. Je ne suis pas médecin. Oui, mais le parallèle avec la santé peut se faire. Avec la santé, ça peut se faire en partie. On est toujours sur une très mince ligne entre la rentabilité pour le producteur et l'acceptabilité sociale, l'acceptabilité environnementale aussi. Oui, on est toujours à cheval un peu sur cette décision-là où on prend des orientations qui sont difficiles. Écoutez, il y a même le côté environnemental parce que si on bannit certaines pratiques, est-ce qu'on va être obligé d'utiliser plus d'équipements au champ? On peut passer plus de fois avec le tracteur, donc consommation de pétrole, on va dommager les sols un peu plus. Alors c'est toujours une cible de contrebalancer tout ça, mettre ça en balance. Et ce n'est pas toujours évident. Il n'y a pas toujours de solution facile. Et l'indépendance de vos membres. Les agronomes ont leur rôle à jouer, les producteurs, mais les gouvernements aussi ont des rôles à jouer. Tout le monde travaille ensemble pour être dans le même objectif. Et si on travaille chacun séparé dans notre bulle, on n'avancera pas. Il faut aller tout le monde ensemble dans la même direction. Ça va être lu en fin de semaine dans les pages de la presse, ce dossier sur une rivière en bordure d'endroit où il y a du maïs. La rivière Cibouette. Est-ce qu'il y en a plein comme ça au Québec? Écoutez, vous parlez des bandes riveraines principalement. Oui, dans certaines régions, c'est excellent. Les gens ont fait des gros progrès, ça va très bien. Dans d'autres régions, il y a encore de la résistance. L'argument des producteurs, c'est que c'est une superficie qu'ils vont perdre en culture. Il y a de la perte. Écoutez, ce qui a été démontré depuis longtemps, c'est qu'une bande riveraine, ça permet de garder les nutriments, donc les fertilisants, les pesticides, au lieu d'aller dans les cours d'eau, ils restent dans le champ. Donc ce n'est pas une perte. C'est un aménage, c'est un coût initial pour mettre la chose en place. Une fois qu'il s'est mis en place, ça va fonctionner. C'est déjà démontré depuis les années 2000. Il n'y a aucun problème là-dessus. Dernier point, est-ce qu'on est dans une situation, peut-être pas critique, mais inquiétante au Québec? Si vous permettez de comparer avec ce qui se passe ailleurs, écoutez, on ne dit pas que ce n'est pas sérieux. Mais si on se compare avec ce qui se passe dans d'autres pays, on n'est pas dans les cancres de la classe. On est dans les moins pires, si vous me permettez. Mais on était quand même dû pour se regarder dans le blanc des gens. On est toujours dû se regarder parce que c'est important de se remettre en question si on veut avancer. M. Duval, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci. Merci.